Mes chalutations et bienvenue dans le premier épisode des Petits Monstres. Pour inaugurer cette chaîne, je vais vous lire un roman intitulé Jefferson. Mais avant de nous plonger dans son univers, je vais vous en faire un petit résumé. En ce radieux matin d'automne, le hérisson Jefferson décide d'aller chez son coiffeur se faire rafraîchir la houppette. Comment pourrait-il imaginer, alors qu'il arrive plein d'entrains au salon définitif, que sa vie est sur le point de basculer ? Le brave Jefferson, 72 cm de frousse et de courage, est jeté dans une aventure qui le mènera, pour le meilleur et pour le pire, au pays des êtres humains. Maintenant que le résumé est terminé, vous pouvez vous débarrasser des mauvais esprits qui occupent vos pensées, vous détendre et écouter. Note Le pays où cette histoire commence est peuplé d'animaux, qui marchent debout, parlent, peuvent emprunter des livres à la bibliothèque, être amoureux, envoyer des textos et aller chez le coiffeur. Le pays voisin est habité par les êtres humains, qui sont les plus intelligents des animaux. Chapitre 1 Le jeune hérisson, Jefferson Bouchard de la poterie, acheva de ranger son logis en chantonnant des petits « pom 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 » à la façon des gens qui sont de très bonne humeur. Quand tout fut parfaitement en ordre, la balayette époustée à la fenêtre et la pelle à ordures raccrochée à son clou, il programma son four afin que ses pommes de terre à la crème soient cuites à point pour ce retour. Puis, il enfila son veston, le boutonna au milieu, doutant par la même occasion que cela lui faisait des plis dans le tissu, à cause de son petit bedon qui poussait vers l'avant. Il faudrait qu'il freine un peu sur les gâteaux secs. Il s'aspergea de parfum sous bois, lassa dans l'entrée ses chaussures parfaitement cirées, en posant tour à tour son pied droit, puis son pied gauche sur le tabouret prévu pour cela. Attacha son sac à dos sur ses épaules, et sortit. Ce qui le mettait en joie ce matin-là était peu de choses. Il avait décidé de se rendre chez son coiffeur. Cela lui avait sauté aux yeux alors qu'il faisait sa toilette. Sa gracieuse houppette était en bataille. Or, il détestait avoir l'air négligé. Voilà, il irait en ville se faire rafraîchir la houppette. Et il en profiterait pour rendre à la bibliothèque le livre qu'il avait emprunté la semaine précédente. Un roman d'aventure qui s'appelait Seul sur le fleuve. L'action se déroulait sur le fleuve Orinoc, et le héros, un jeune aimant nommé Chuck, surmontait toutes les épreuves avec un courage indomptable. Solitude, faim, soif, moustique, indien, pluie torrentielle, chaleur accablante, animaux sauvages, il venait à bout de tout. Sa couverture bien tirée sous le menton, sa tasse de tisane fumante sur la table de nuit, Jefferson se prenait pour Chuck, et se surprenait parfois à serrer les poings et à égarquiller les yeux pendant sa lecture. En tout cas, le roman l'avait tenu éveillé deux nuits de suite jusqu'au matin. Il avait particulièrement adoré le passage où Chuck, perdu en forêt, cherche son chemin en appliquant la technique de l'étoile. On part ou atteint dans une direction, on marche droit sur cinquante pas, et si on ne trouve rien, on revient à son point de départ pour tenter sa chance ailleurs. Il avait aussi aimé le terrible passage où Chuck, affamé, décide de tuer son chien pour le manger et survivre. Mais au dernier moment, il a pitié, il éclate en sanglots et épargne la pauvre bête. En lisant ses pages, Jefferson avait dû passer la main sous son oreiller, y prendre son mouchoir et s'essuyer les yeux. Plus loin dans l'histoire, le chien sauvait la vie de Chuck, le rendant ainsi l'appareil. Jefferson, là encore, avait pleuré. C'est un des avantages qu'il y a à vivre seul. On peut chanter fort et faux, se promener tout nu, manger quand on en a envie et pleurer à son aise. Le temps était radieux en ce matin de zone. Jefferson fermait sa porte à clé, mit la clé dans la poche gauche de son pantalon, prit dans la poche droite de son téléphone portable et envoyait le message suivant. « Cher Gilbert, ne passe pas ce matin, je suis en ville, je vais à définitif me faire rafraîchir la houppette. Je serai de retour vers midi, j'ai mis des pommes de terre au four, si ça te dit, ciao mon pote. » Puis, il s'en alla, le cœur joyeux. Que demander de plus à la vie ? Il était doté d'une santé robuste, il avait un toit sur la tête, de la nourriture en abondance, un formidable amignon de la personne de Gilbert, et il vivait dans le plus charmant des paysages, en bordure d'un bois de hêtre. La ville était proche. Il suffisait de marcher quelques minutes en lisière, de suivre un chemin pentu, bordé de groseillers, et déjà, on était sur la route départementale. Jefferson suivait cette route, virage après virage. Est-ce parce qu'il était encore en pensée avec Chuck, sur les rives de Lorinock ? Ou bien au contraire, parce qu'il s'imaginait déjà livré aux douze mains de Carole, la jeune employée du salon de coiffure qui lui ferait son shampoing avant la coupe ? Toujours est-il qu'il traversa un endroit mal commode, juste après un virage serré. La voiture, venant de la ville, déboucha à plus de 120 km heure. Jefferson eut le temps de distinguer deux personnes à bord. Le chauffeur était un grand humain, très maigre et à la tête rasée. Il semblait s'être plié dans l'habitacle pour parvenir à écaser sa longue carcasse. Le passager, un humain aussi, bien plus massif, était coiffé d'un bonnet et avait le coude à la portière. Le chauffeur écrasa la pédale de frein et fit hurler les pneus sur le macadam. Jefferson poussa un terrible couinement. Se jeta en arrière et tomba à la renverse dans le fossé. Le 4x4 finit d'embarder et le passager aboya par la vitre ouverte quelque chose qui commençait par « Espèce de ! » Continuait par « La raison ! » Et terminait par « Un qualificatif impossible à rapporter ici. » « Toi-même ! » répliquait Jefferson dans sa barbe. Il regarda le véhicule accélérer et disparaître. Il se releva, arrangea ses vêtements, considéra ses fesses trempées et se demanda s'il ne ferait pas mieux de rentrer chez lui pour se changer. Après un temps d'hésitation, il décida qu'il avait la flemme de revenir sur ses pas. « Ça séchera sur la bête ! » se dit-il. Et il passerait à la bibliothèque en premier. Ainsi, il pourrait se présenter sec devant Carole, qu'elle n'aille pas penser je ne sais quoi. Tout à ses réflexions, il nota avec déplaisir que les battements de son cœur tardaient à ralentir. L'incident l'avait bien secoué. À quelques centimètres près, c'était « Goodbye ! » et Risson. Ainsi allait la vie. On se sent léger, joyeux, insouciant, et en cinq secondes, tout bascule. « Le bonheur est bien fragile, » pensait-il, et il s'efforça de penser à autre chose. Arrivé en ville, il n'était pas loin d'avoir retrouvé son entrain et c'est en sifflotant qu'il remonta à la rue principale avant de bifurquer sur la gauche à la fontaine. À la bibliothèque municipale, tout le monde le connaissait bien, et le personnel lui adressa plusieurs « Joyeux ! » « Bonjour, Jefferson ! Avez-vous apprécié ? » demanda la bibliothécaire, une gentille canne aux lunettes en forme de cœur, quand il déposa seul sur le fleuve sur la table de réception. Il se rappela que c'était elle qui le lui avait recommandé. « Apprécié ? Non ! » constat-il. Puis, comme elle changeait de tête et qu'il n'avait pas envie de la taquiner plus longtemps, il reprit « Je ne l'ai pas apprécié ! Je l'ai adoré ! D'ailleurs, je vous remercie du conseil, et je recommanderai ce livre à mon ami Gilbert. » « Oh, monsieur Jefferson ! » dit la bibliothécaire, en rosissant. « Vous m'avez fait peur ! Mais cela m'étonnait aussi. J'étais certaine que les aventures de Tchèque vous emballeraient. Si vous le désirez, vous pouvez reprendre le roman dès maintenant. Comme ça, vous le remettrez en main propre à votre ami. » Il remercia, Furtin encore un moment dans les rayons, avant de s'asseoir, mine de rien, sur un coin de radiateur pour feuilleter des magazines. Une demi-heure plus tard, il quittait la bibliothèque. Seul sur le fleuve, toujours dans son sac à dos, et les fesses quasi sèches. Le salon de coiffure définitif se trouvait tout au bout de la même rue. C'était une modeste boutique à l'ancienne, dans laquelle on ne pouvait pas accueillir plus de trois clients à la fois. Edgar, le patron, était un blaireau placide et débonnaire, qui possédait aux yeux de Jefferson, ou plutôt à ses oreilles, une qualité rare et inestimable chez un coiffeur. Il était capable de vous couper les cheveux en silence. Ainsi, Jefferson se rendait ici la définitive depuis des années. Certains par avance de ne pas être saoulés de paroles. Il arrangea son veston, bomba le torse, fit un bref exercice de respiration profonde et se racla la gorge. Et s'il invitait Carole à boire un verre après son travail ? Très bonne idée, ça. Excellente idée, même. Il profiterait d'un instant. Monsieur Edgar serait au téléphone, par exemple, et il se lancerait. Dites-moi, Carole, à quelle heure finissez-vous ? Oui, parce que je me disais, enfin, je me disais comme ça, moi-même, pour ainsi dire que peut-être... Elle était la nièce de monsieur Edgar. Et celui-ci, vieillissant, l'avait embauché pour qu'elle le seconde. Jefferson adorait qu'elle le shampooine, qu'elle lui frictionne la tête de ses doigts souples. Il adorait qu'elle lui demande si l'eau était trop chaude ou trop froide. Quelle que soit la température, d'ailleurs, il répondait que c'était parfait. Elle aurait pu le glacer ou les bouillanter sans qu'il les trouve à redire. Bien installé sur les réhausseurs indispensables compte tenu de sa petite taille, il fermait les yeux, ravi, et s'imaginait qu'elle était sa fiancée. Parce que vivre seul, comme on l'a vu, présente certes bien des avantages, mais parfois, justement, on se sent un peu seul. Quelle surprise ! En actionnant la poignée de la porte, de ne pas voir ouvrir, alors que l'enseigne définitif clignotait au-dessus et que le volet métallique était levé. Il essaya d'apercevoir quelque chose derrière les rideaux. Le salon était éclairé. Une chèvre d'un âge respectable dormait sous son casque permanente, la tête coiffée d'un bonnet en plastique. Tout avait l'air en ordre, sauf que le coiffeur, M. Edgar, était invisible. De même que Carole. Jefferson tapouta la vitre du doigt et attendit. Il recommença un peu plus fort. En vain. Et, se rappelant qu'une fenêtre donnait sur l'arrière, il se décida à contourner le bâtiment. Les deux bâtons de la fenêtre étaient ouverts, mais entrer par là aurait constitué un délit. Or, Jefferson ne détestait rien autant que de se mettre hors la loi. C'est pourquoi il revint à l'entrée, tapa de nouveau à la vitre, et comme rien ne bougeait, il se résigna à partir. Le remords l'empêcha d'aller bien loin. Et s'il était arrivé quelque chose ? Et si Carole était en danger ? L'idée qu'il pourrait se distinguer d'une façon ou d'une autre aux yeux de la jeune fille Blaireau lui fit accomplir un brusque et irrésistible demi-tour. Deux minutes plus tard, il était de nouveau sous la fenêtre ouverte, à l'arrière de la maison. « Monsieur Edgar ! Mademoiselle Carole ! » Appela-t-il. Et comme personne ne daignait répondre, il prit son courage à deux mains, et se hissa à l'intérieur, au risque de faire un accro à son veston. Il se retrouva dans un bureau encombré d'un empilement de divers flacons, boîtes, mousses, shampoings et autres lections capillaires. Le seul son qui lui parvenait du salon voisin était celui de la radio locale. Une voix précipitée demandait aux auditeurs de faire d'urgence un numéro payant, grâce à quoi, avec beaucoup de chance, il ne gagnerait rien du tout. Il s'avançait lentement et appela encore. « Monsieur Edgar ? Mademoiselle Carole ? » « C'est Jefferson. Je me suis permis... » La chèvre dormait ferme sous son casque, la bouche entreouverte sur un dentier impeccable. Un mince filet de salive descendait au ralenti sur son menton. Elle semblait flotter dans une douce béatitude. Peut-être rêvait-elle de ses arrières petits biquets ? Jefferson contourna le premier fauteuil tournant, qui était vide, de doute occupant, et ce qu'il vit d'abord, ce furent les deux chaussures crème de Monsieur Edgar, pointées vers le plafond. Elles étaient impossibles à confondre. Deux chaussures professionnelles, dont le brave homme se vantait quotidiennement, qu'il s'y sentait comme dans des pantoufles. Un pas de plus, et Jefferson découvrit les deux jambes parallèles alignées sur le sol. Puis le tablier blanc soigneusement boutonné jusqu'en bas, puis en remontant, la paire de grands ciseaux dont l'une des branches était enfoncée jusqu'à la guerre dans le torse de Monsieur Edgar. Le sang dessiné sur le tissu du tablier, une large tâche rouge dont la forme rappelait la carte de Madagascar. Ironie du sort, le mot définitif était brodé juste au-dessus. Jamais le salon de coiffure n'avait aussi bien apporté son nom. Monsieur Edgar semblait dormir, comme sa cliente, mais lui ne rêvait à aucun biquet. Il ne rêvait plus à rien du tout. Il était mort. Jusqu'à ce jour, la vie avait heureusement préservé Jefferson. Il n'avait jamais été confronté à une émotion aussi forte, si bien que sa réaction fut spectaculaire. Il commença par suffoquer. Puis il émit un bruit étrange qui faisait à peu près... Qu'on pourrait traduire en bon français par... Fistre, voilà un spectacle tout à fait étonnant. Il continua par... Brouillard, qui signifiait à peu près... Il semblerait que cette personne ne soit pas décédée d'une mort naturelle, selon moi. Il ne s'agirait même bel et bien d'un meurtre. Et il conclut par un long et plaintif... Brouillard, dont le sens approximatif était... On a beau dire, ça fait quelque chose de voir ça. Puis, il fit ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Il s'agenouilla près du corps, murmura... Attendez, monsieur Edgar, je vais vous enlever ça. Prit les ciseaux de sa main droite et les arracha de la blessure en s'étonnant de la résistance opposée. On croit qu'une lame enfoncée dans un corps se retire comme d'une botte de beurre. C'est faux ! Ça adhère ! C'est le moment que la chèvre endormie choisit pour émerger de son doux rêve. Et ce qu'elle vit, c'est-à-dire le corps de monsieur Edgar au sol et près de lui, le criminel, l'arme à la main, ne lui laissa pas l'ombre d'un doute. Elle ouvrit une bouche démesurée et poussa un écrit si aigu que le petit miroir à nuque se fendit. « Hiiii ! À l'aide ! Hiiii ! À l'assassin ! » Jefferson lâcha les ciseaux. « Mais non, madame, ce n'est pas moi ! Je suis entrée et j'ai... » Elle ne le laissait pas continuer et s'égoseilla de plus belle. La lunette en vibrait au fond de sa gorge. « Il a tué, monsieur Edgar ! Il va me tuer aussi ! Hiiii ! » Jefferson joignit les mains. « Mais non, madame, je vous jure ! » Elle arracha le casque, le bonnet, découvrant ses cheveux mauves et son crâne couvert de bigoudis. Puis elle courut à la porte et s'acharnait sur la poignée, sans pouvoir ouvrir. Alors elle n'hésita pas. La certitude d'être prise au piège dans une pièce exéguée en compagnie d'un assassin décupla son énergie. Elle prit deux mètres d'élan et se rua, l'épaule en avant, comme un rugbyman professionnel. La porte se brisa au premier assaut. La chèvre chuta à quatre pattes sur le trottoir, se redressa comme si elle était montée sur un sort et repartit aussi vite que lui permettait de ses courtes jambes. Elle ne cessait de hurler « C'est lui ! C'est lui ! » en pointant un index accusateur sur Jefferson, qui se tenait sur le seuil et brudouillait des mesirables petits. « Mais non, ce n'est pas moi ! » Bien trop faible pour concurrencer la puissance sonore de la chèvre. Quand il veut qu'elle avait déjà réussi à alerter deux jeunes boucs et que ceux-ci se dirigeaient vers lui, d'abord entre-temps, puis en courant, il obéit au plus vieux réflexe du monde. La fuite. Autant dire qu'il décampa, qu'il dégarpit, qu'il détala. Appelons cela comme on veut. Jamais de sa vie il n'avait sprinté de cette façon. Il sentait sous lui ses jambes s'activer comme les bielles d'une voiture bolide. La peur lui donna des ailes. Et d'ailleurs, il eut vraiment l'impression de voler, en franchissant d'un bond un panneau de travaux, puis un trou d'au moins trois mètres de large. Ses poursuivants durent faire le tour, ce qui lui donnait une avance décisive. L'un de deux hurla. « Arrête, Jefferson ! » Puis il continua sans décélérer, obligeant un angle droit à chaque coin de rue pour mieux les perdre. L'instinct combiné, il faut bien le dire, avec un sacré coup de bol, le conduisait jusqu'à un terrain vague, où il peut enfin ralentir, à l'abri des regards. Il alla se terrer entre une palissade envahie d'orties et de ronces. Le cœur prêt à exploser, les poumons en feu. Il se rendit compte que, pendant toute sa fuite, il n'avait pas arrêté de bredouiller. « C'est pas moi ! C'est pas moi ! C'est pas moi ! » Il se tut, attendit quelques minutes, et quand il a tout à fait repris son souffle, il répéta. « C'est pas moi ! » Puis, il remarqua que son pantalon était à nouveau mouillé. Et cette fois-ci, ce n'était pas l'eau du fossé. L'incident avait dû se produire au moment où il avait découvert le corps. Il faut comprendre, le choc, l'émotion. Il a failli se mettre à pleurer de honte. Qu'aurait fait de choc dans cette situation ? À peine s'était-il posé la question que la réponse tombait. Choc ne se serait pas mis en cette situation. Maintenant que le chapitre est terminé, je vous dis à bientôt pour retrouver notre hérisson préféré dans le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501